Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vous cuisine d'une sorte de bouchée déjeuner, des bouchées muffins crus. La première recette va être une recette de bouchées muffins à l'avoine et aux bleuets. Donc, les ingrédients que j'ai besoin, j'ai besoin d'avoine, de gruyaux, des bleuets frais ou congelés, moi ils sont en train de dégeler, des dates, des dates fraîches que je vais dénoyauter, un petit peu de sel, des noix de cachou de préférence crues et du zeste de citron. Bien, tout ça, bien sûr, avec un petit peu d'essence de vanille. La deuxième recette, ça va être une recette aux fruits rouges, aux petits fruits, c'est-à-dire fraises, framboises, mûres. Je vais avoir besoin aussi de noix de coco râpées non sucrées, de l'huile de noix de coco, de pépites de chocolat et de sirop d'érable. La première recette que je vais faire, ça va être ma recette de petits muffins aux bleuets. Donc, je vais commencer par, dans mon robot, je vais commencer par mettre mon gruyau, et mes noix de cachou. Mes noix de cajou. Avec mon sel. Je vais mélanger le tout. Quand c'est bien d'effet, là, vraiment, en grumeaux plus ou moins gros, là, quand même assez fins. Je vais ajouter mes bleuets. Mes dates. Et mon zeste de citron. Ça ne prend vraiment pas de temps avant que ça devienne comme une pâte consistante, là, qui se tient bien, avec des morceaux de bleuets et des morceaux de dates à l'intérieur. Donc, c'est terminé. Ici, je me suis pris un plateau. J'ai ma cuillère à crème glacée. Je fais une belle portion. Je vais faire des boules avec ça. Deuxième recette. Je vais mettre framboises et coconuts, même principe. Je vais mettre ma noix de coco dans mon robot. Mon huile de noix de coco. Mon sirop d'érable. Mes framboises. Bien, mes framboises. Mes petits fruits. Et mon essence de vanille maison. Si j'ai une gousse de vanille que j'ai pu broyer, c'est encore mieux. Moi, c'est parce qu'ils sont pris dans le fond. Cadeau pour la fin. Et je mélange le tout. Quand ça fait une pâte, comme ceci, bien, c'est quand même homogène. Je vais ajouter mes grains de chocolat. Parce que je ne voulais pas toutes les défaites. Je vais mixer encore un petit peu. Quand c'est terminé, avec mes petits grains de chocolat, même principe. Ma cuillère à crème glassique. Je vais faire des boules. Celle-là est un petit peu plus molle comme préparation. Mais avec l'huile de noix de coco qu'il y a à l'intérieur, ça va aider à la faire figer. Donc, quand les boulettes sont terminées, il suffit de les conserver au réfrigérateur. Celle-là aux framboises va durcir un peu plus dans les prochaines heures à cause de l'huile de noix de coco. Et puis, c'est prêt à manger comme ça. Ça fait une petite collation différente de des muffins qu'on connaît. Mais c'est tout aussi délicieux. C'est vraiment bon. Bon appétit! Merci!